C'est aujourd'hui que débutent les tournages de la nouvelle saison d'Ixasaut. Donc, je ne suis pas sur le plateau de l'amour et dans le prix, mais bien d'Ixasaut. Les sept candidats d'Ixasaut font face à un défi de taille cette semaine. Ils ne sont plus que quatre candidats dans la compétition et aujourd'hui, Ixasaut les confronte au test de la réalité. L'équipe d'Ixasaut est chez le chocolatier de réputation internationale, Christophe Morel. J'allais te demander si tu avais une dent sucrée. Je ne sais pas. En toute honnêteté, combien de chocolat t'as mangé depuis qu'on est arrivé ce matin? Honnêtement, je n'en ai pas mangé tant que ça. J'en ai mangé peut-être cinq ou six. On est sur Saint-Laurent, un peu au coin de Beaubien. Je voulais parler de l'autre côté de la rue. Vous êtes presque des voisins. Il y a Giovanni. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'aller emprunter une tasse de sucre? Sincèrement, des chaises. Martin, j'ai une question un peu simple pour toi. T'es gaucher. On connaît les ciseaux pour gaucher. Est-ce que dans une cuisine, ça change les instruments qu'on achète? En fait, c'est très difficile d'avoir des couteaux pour gaucher. Mais moi, je suis droitier au couteau. En fait, oui, je suis un peu ambidexte. J'écris la main gauche et je fais pas mal de choses à la main droite. Des choses qu'on ne peut pas dire ici, bien sûr. On va te laisser ton jardin secret. Bon, continuons la visite. Évidemment, passer la plomberie en studio, ce n'est pas nécessairement une tâche évidente. Ça tombe dans une chaudière que des gens à l'arrière doivent vider constamment pendant la journée. Quand les candidats font des pâtes, j'ai remarqué qu'ils ne vitent jamais leur eau. C'est toujours, la passoire est intégrée au chaudron, exactement pour cette raison-là. La soirée va bon train. Les invités semblent apprécier les bouchers qui ont été préparés pour eux. Mais pour connaître les... La spatio? Merci. Ça marche. Pour connaître tes commentaires, il faut surveiller V. Absolument, surveiller V. Fais-tu un petit dernier et que ça saute? Et que ça saute! Il y a quelques jours sur Facebook, on vous a proposé de me lancer un défi. Il y avait quatre options. Tout d'abord, vous pouviez m'envoyer chanter en turc. Ensuite, prendre une leçon accélérée de turc. Troisième option, aller danser sur scène avec une danseuse de baladie. Et la dernière option, aller me faire lire La Bonne Aventure. Mais je pensais que vous aviez eu votre leçon en me voyant danser la salsa à Cuba. Mais ça a l'air que non. Il y a encore des gens qui ont envie de me voir en train de me déhancher. Et bien, comme dirait Shakira, les hanches ne mentent pas. It's not lie. Ça va faire mal. On dit qu'ici, l'acoustique est idéal. On peut entendre quelqu'un chuchoter sur la scène à partir de n'importe quel endroit. Casa grecque. Casa grecque. Casa grecque. Casa grecque. Casa grecque. On a notre meilleur look puisqu'on s'en va faire des tyroliennes. Zip line, c'est ça, tyrolienne. C'est ma première fois. Alors, très excité. Un peu nerveux. Mais excité, mais on est bien protégé. Oui. Il est 4 heures du matin ici en Turquie. Et je vous dis qu'habituellement, à cette heure-ci, j'ai l'air beaucoup plus bête. Mais aujourd'hui, ça va. Je suis debout pour une très bonne raison. Je m'en vais survoler la Cappadoce en montgolfière. 24e soirée des prix Gémeaux qui s'ouvrent. On est un peu énervés, comme toujours. Éric Salvagne qui a participé au numéro d'ouverture. Et là, on t'a vu chanter. Oui. On pourrait déjà dire, sans se tromper, même si le gala n'est pas terminé, que c'est un des meilleurs moments du gala. C'est ce que j'allais dire parce que là, tu sais que t'as mis la barre très, très haute pour les prochains artistes. Comment tu vis avec ça? Écoute, c'est comme ça depuis des années. Pour les gens qui, comme moi, n'ont pas vu de match de hockey depuis le dernier film des Mighty Dogs, pourquoi est-ce qu'on écouterait la série Montréal-Québec? Pour le drame humain. Est-ce qu'on peut avoir un extrait des hymnes? Parce que j'ai remarqué tantôt que tu les connaissais bien. Oui, tu veux que je les chasse? Oui, j'aimerais ça. Oh mon Dieu. Sur la nuit Montréal, donne-moi ta folie, je m'ennuie. Bon, on va profiter du fait qu'on est dans le costumé. J'aimerais ça aller voir votre espace où vous gardez vos vêtements, en bon français, votre rack. Je me demandais s'il y avait peut-être un morceau que tu préférais plus qu'un autre. Ben, cette petite robe achetée chez H&M, elle n'est pas piquée des verres. Est-ce que ça arrive des fois où tu aimes tellement ce que tu portes à Virginie que tu aurais envie de l'acheter? Oui, mais il y avait une veste que j'empruntais, d'ailleurs, qu'il faudrait que je rapporte. C'est une petite veste. Et on fait des clins d'œil quand on se fait prendre la photo. Québec! C'est une promesse que je te fais. La prochaine fois qu'on se rencontre, moi aussi je vais la connaître. Ok, on peut faire un duo. Ah oui, il y a une longue carrière devant nous. J'ai vraiment répondu n'importe quoi. Mais c'est ça qui est le fun.